Totalement, et d'ailleurs ce qui vient caricaturer dans les années 90 C'est les figures dominantes du cinéma de la décennie précédente En fait c'est Stallone et Schwarzenegger C'est-à-dire avant, sous l'air de Reagan Tu faisais la publicité de la puissance avec des mecs super musclés Et lui il arrive Et le cinéma qui prend le relais commercialement Du film d'action qui marche très très bien Du film d'action hyper 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 musclé C'est la comédie populaire trash et régressive de Jim Carrey Donc tu vois, d'une décennie à l'autre En fait tu bascules de la décennie Reagan à la décennie Clinton Et donc Clinton aussi avec ce que ça suppose de ridicule Oui tu dis que c'est une autre masculinité Qui se moque des codes de masculinité Tu dirais qu'il est progressiste presque ? Jim Carrey ? Ouais Non, il a été le visage des années Clinton C'est-à-dire que des films comme Menteur Menteur, The Mask Ou même Foodie Ren En fait un mec qui tombe le masque C'est exactement ce qui s'est passé sur le terrain du rail avec Bill Clinton Faut pas oublier que Bill Clinton le fait d'armes Il a pas accompli grand chose C'est Monica Lewinsky évidemment Et donc un président qui a dit à tout le monde Non non, je n'ai pas En gros je me suis pas fait séus par une meuf Et derrière, qui est obligé Parce qu'il y a des preuves et de traces de sperme sur sa robe Il est obligé de dire Bah non pardon je vous ai menti à tous En fait c'est Menteur Menteur C'est l'histoire de Menteur Menteur Et d'ailleurs, les journaux de l'époque Vont rechercher la couverture de Menteur Menteur C'est en tirant 97 Et qui disent Menteur Menteur, liar liar Pour traiter l'affaire Monica Lewinsky Sur la tête de Bill Clinton C'est là que je dis qu'en fait La masculinité Ce qui est dominant dans le spectacle hollywoodien A complètement changé C'est-à-dire que le côté très exemplaire Le relais de la puissance politique Sur le terrain des images Avec Stallone et Schwarzenegger C'est Rambo Il y a un côté Rambo Il va refaire la guerre du Vietnam Qu'on a perdu Mais dans les films Et bah tout ça En fait Jim Carrey va s'en moquer Énormément s'en moquer Et pour moi Le personnage le plus Le plus caricatural Le plus symptomatique de ça C'est Ace Venture D'ailleurs ça me faisait penser aussi Moi la lecture que j'avais avant Des Jim Carrey et tout Et de Dumb et Dumber Ouais C'était un peu l'Amérique Qui accepte son côté débile Son côté teubé Et de dire Le refus de se prendre au sérieux Et d'accepter Il y a aussi le côté On est un peu dégueulasse On est un peu teubé On est peut-être la première On est la première puissance mondiale Mais qu'est-ce qu'on est con Ouais tout à fait Et pour moi C'est pas un hasard Que ça arrive dans les années 90 Et pas les années 80 Parce que les années 80 T'as encore un ennemi Oui tu dis qu'on sait pas trop T'as encore un ennemi Dans les années 80 T'as encore un autre empire T'as l'URSS Il faut faire croire Tu vois dans ces images Dans ces produits commerciaux Qui vont faire du soft power À travers le monde Il faut faire croire Que l'Amérique croit En sa force, sa puissance Et qu'elle est du bon côté des choses Tu vois Quelque part Le relais musclé De Stallone C'est une façon pour Reagan Et d'ailleurs Reagan Citer Stallone C'est une façon pour Reagan Et pour l'image de l'Amérique De se faire valoir À travers des films Derrière 89, 90, 91 Chute de l'URSS T'as plus d'ennemis en fait Et qu'est-ce qu'il se passe Le mec qui va commercialement Dominer ta décennie C'est la figure la plus idiote Et irrécupérable De l'histoire du cinéma C'est Jim Carrey Parce qu'il faut pas négliger Ce qu'a été Jim Carrey Dans les années 90 Jim Carrey Il dévore commercialement Tous ceux qu'il avait C'était l'un des mieux payés Non ? Des acteurs C'est le premier acteur Qui a un cachet à 20 millions Ah ouais C'était pour quoi ? C'était pour Le Masque ? C'est pour Menteur Menteur C'était celui qui vendait le plus Dans les années 90 Bah en 94 Avec The Masque Dumbay Dumber Et Ace Ventura C'est 94 The Masque ? Avec 3 films C'est celui qui fait Quel acteur le plus rentable de l'année Et ce qui est assez amusant C'est que l'année d'avant Personne le connaissait Il surgit d'un coup Il était pas au Saturday ? Non Il s'est fait recaler Du Saturday Night Live Et il a fait In Living Color Une émission En fait les concurrents Du Saturday Night Live Qui étaient des noirs Les frères Wayans Qui eux en fait Faisaient un sketch Mais c'est un peu le même style Alors même style Mais pas le même esprit L'esprit il est ultra vénère Du côté d'In Living Color Oui c'est ce que tu dis En gros c'est Il y a une vraie critique sociale Très très satirique Du côté d'In Living Color Que ne s'autorisait pas A faire le SNL Parce que